Ha'aver herpati asher ya gorti, parce que je voulais vous dire quelque chose de très important que vous connaissez déjà, et que David nous a précédé. David a précédé tous ces grands philosophes et ces grands éducateurs, ces grands psychologues qui nous donnent des bons conseils grâce à Dieu, mais le roi David nous a dit quelque chose là. Ha'aver herpati asher ya gorti, écarte de moi la honte que je redoute, car tes jugements sont précieux. Comme ça, David, il dit, alors qu'est-ce que ça veut dire écarte de moi la honte que je redoute ? Le roi David, il redoute une honte. Et alors, il faut savoir que quand une personne, elle redoute quelque chose, ça lui arrive. Vous savez ça. Plus vous pensez à la chose, plus vous pensez qu'il va y avoir quelque chose qui va vous arriver de mauvais, et plus elle arrive. Le Talmud, dans le traité, je ne m'enballe pas, quel traité, mais je sais que ça doit être dans Brakhot, dans le premier, mais la page, je ne la vois pas, c'est marqué, c'est-à-dire, après le pauvre, la pauvreté le suit. C'est-à-dire que la pauvreté, elle suit le pauvre. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il est pauvre. Si on dit qu'il est né sous un astre qui est des astres de la pauvreté, je comprends. Mais pourquoi le Talmud ne dit pas à cause de cet astre où il est né, alors s'il n'est pas dans la roue de la fortune, c'est dans la roue de l'âme, la roue de la pauvreté, de la tristesse, de ne rien avoir à manger, il fallait dire, à cause de la planète elle, eh bien il aura la pauvreté. Le Talmud ne dit pas que c'est à cause de l'astrologie, du tout. Il dit, Ça veut dire que la pauvreté, elle suit le pauvre. Qu'est-ce qu'elle veut dire là ? Elle veut dire ce que le roi David vient de dire même. Quand le pauvre, il redoute la pauvreté, elle lui arrive. Toute personne, elle peut le voir dans sa vie, que lorsqu'elle pense le matin quand elle se lève, ou lorsqu'elle dort avec une inquiétude, qu'elle a peur qu'elle lui arrive, vraiment elle l'attire sur elle. Elle l'attire. Un homme, il attire, il dit, Il va m'arriver quelque chose comme ça, comme ça, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur. Ça lui arrive. Il ne pense pas à ça, du tout. Mais le roi David, il dit, Enlève-moi la honte, écarte la honte que je redoute. En fait, en fait, si on dit que le livre de Job, Iov, c'est un livre très sacré, dans le traité talmudique, Baba Batra, page 30, c'est marqué là-bas, qui a écrit, qui est l'auteur du livre de Job. une très grande discussion entre les rabbins. Mais il se lève un rabbin et dit, En fait, Job n'a jamais existé. C'est-à-dire, la personne de Job n'a jamais existé. Seulement, c'est Moshé Rabbeinu, qui a écrit la Torah, mais il a écrit aussi le livre de Job. Qu'est-ce que peut... Il a imaginé, qu'est-ce que peut recevoir un homme dans ce monde, s'il imagine qu'il va recevoir des mauvaises choses. Et c'est ce qu'il dit, Job, dans son livre, « Et achère, pa'hat-ti, et etani. » Ce dont je doutais qu'il m'arrive, c'est arrivé. Un des versets de Job, il est très puissant. Il dit, ce que je redoutais qu'il m'arrive, il est arrivé. Il ne faut jamais redouter ce qu'il va vous arriver. Parce que, en fait, l'homme n'obtient que ce qu'il se voit recevoir. Voilà. Si on se voit recevoir du réservoir de Dieu, toutes les belles choses, alors il nous arrivera des belles choses. Nous attirons ce que nous sommes, et nous sommes ce que nous attirons. Vous voyez ? Et le roi David, il dit, « Retire de moi, écarte de moi. » Il dit, « Écarte ! » Ça veut dire, il redoute quelque chose. Mais David Améler, il dit, « Pour ne pas que ça m'arrive, je te demande de m'écarter de ça. » Il faut dire, « Écarte ! » Quand il nous arrive, comme ça, des mauvaises idées, dis-le de suite. Écarte de moi, Hachem, ce que je redoute. Et comment tu fais pour les écarter ? Voilà qu'il y a une pensée qui se dépense pour éloigner une autre, mais elles sont toutes négatives. Parce que la pensée, le mental, le menteur, il ne peut jamais repousser la faiblesse du mental. Il faut quelque chose de spirituel. Quelle est la chose qui peut m'écarter de ce que je redoute, de la honte que je redoute ? Il dit, le roi David, « Car tes jugements sont précieux. » « Car tes jugements sont précieux. » Ça veut dire que quelqu'un qui se renforce avec les jugements de Dieu, avec les statuts de Dieu, il se renforce dans son mental, dans son métabolisme, complètement. Et ça, ça fait écarter ce que je redoute. Ça veut dire la honte que je redoute, l'inquiétude que je redoute. Toute l'inquiétude, elle vient parce qu'il y a l'absence de l'étude, de l'étude des jugements. Les jugements sont très précieux. Et quand tu as à l'intérieur de toi quelque chose de précieux, alors tu vis. Parce que le précieux, il te rend joyeux. Le précieux, qui sont les jugements de Dieu, tu sais qu'il est là, Hachem.